Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des sorties livresques d'octobre et accrochez-vous parce qu'on en a une sacrée fournée. En effet, quand je vous dis qu'on va parler de beaucoup de livres, clairement je ne vais pas vous parler des résumés dans cette vidéo. Je vous préviens tout de suite, je vous montre simplement les couvertures, je vous dis pourquoi ça m'intéresse et je vous donne les titres, tout ça. Mais après vous allez voir en barre d'infos tout seul comme des grands sur Amazon pour voir le résumé parce qu'on est sur une liste de 43 livres. 43 ! Bon évidemment je ne vais pas tous les acheter parce que 43 livres, peut-être pas exagérer non plus, mais il y a 43 romans que j'ai notés dans ces sorties livresques d'octobre. Alors comme je vous l'ai sûrement mis dans le titre, il y a une partie aussi romance de Noël et oui ça commence, ça va débuter fin octobre. On a toujours le début de sortie des romances de Noël. C'est comme ça, c'est Halloween, mais ce sont les romances de Noël qui sortent. Le premier roman que j'ai noté sort aux éditions Snag et il s'agit de Oxygen de Johanna Marines. Alors cette auteure il me semble qu'elle avait écrit Sandre juste avant que j'ai dans ma pile à lire, mais là dans Oxygen ça a l'air super bien, alors Sandre aussi avait l'air super bien mais j'ai pas eu le temps de le lire et la couverture est dingue pour Oxygen et pour Sandre aussi. Mais bref, on arrête la comparaison. Je l'ai pas lu, c'est tout, c'est la vie. En tout cas Oxygen a l'air vraiment génial parce que je crois qu'on est sur du post-apo et ça a l'air trop bien en fait, ça a l'air juste trop bien. Je l'ai noté et franchement je pense que je vais me l'acheter, c'est sûr même. Ensuite je me suis évidemment noté le petit dernier de Morgane Moncomble qui s'appelle Falling Again, ça sort aux éditions Hugo Romand. Et quand j'ai vu le résumé, je vous avoue que j'étais prête à le précommander, on était à ce point-là. J'aime bien Morgane Moncomble, je n'ai pas lu tous ses ouvrages, j'avais pas forcément aimé son premier mais le deuxième était un peu mieux à mon sens. C'est juste que le premier je venais juste de lire un roman qui ressemblait et du coup j'avais fait des parallèles et ça n'allait pas. Mais dans ma tête en fait, ça n'allait pas, c'était pas que c'était mauvais ou quoi que ce soit. Et du coup là quand j'ai vu que ce roman allait sortir, on tombe en fait sur une jeune fille qui a sauvé un petit garçon, enfin quand elle était petite fille et tout, ils se perdent de vue et puis ils se retrouvent plus vieux et le gars ne se souvient plus de la nana. Alors qu'elle, elle est en mode ouais c'est cool, on va pouvoir reprendre notre histoire et tout alors qu'ils étaient enfants. Mais bref, et en fait elle s'aperçoit qu'ils ne se souviennent plus d'elle quoi. Je crois que c'est ça, d'où Falling Again. J'ai très envie de le lire, je pense que je vais me l'acheter. Ensuite j'ai noté le petit dernier de Colin Hoover aux éditions Hugo Thriller, cette fois-ci, ça s'appelle Verity et il me semble qu'on suit une auteure. Alors je vous avais dit que je ne faisais pas de résumé mais étant donné que je les ai lues. Allez, quand je m'en souviens je vous l'ai fait mais vraiment vraiment vite fait. Du coup on suit Verity je crois, qui est auteur et qui lors d'un accident se retrouve à ne plus pouvoir écrire et du coup elle se retrouve prisonnière de sa maison et tout ça. Le conjoint va engager quelqu'un pour l'aider à écrire, pour écrire son dernier roman et cette personne-là qui va être engagée va s'apercevoir que Verity peut aller très très loin pour garder ce qu'elle veut garder. Et en fait j'arrête là, je me demande si en fait il va pas y avoir une histoire entre celle qui vient pour écrire le roman et le conjoint de madame et madame va peut-être pas être contente. Voilà, j'y l'ai pensé comme ça mais j'en sais rien, peut-être que je me trompe totalement. Ensuite j'ai évidemment noté la prochaine parution de Pocket Jeunesse, c'est du Michel Bussy donc forcément on est obligé d'en parler. C'est Néo le tome 1 et ça s'appelle La chute du soleil de fer. Il me semble qu'on est dans du post-apo aussi je crois. Je sais plus bien, j'ai pas lu le résumé parce que je sais que je vais me l'acheter, je sais que je vais le lire, c'est du Michel Bussy, le premier en young adult. Il faut absolument que je découvre ça en fait. Ensuite j'ai noté chez Michel Laffont une nouvelle parution de Véronica Roth, vous savez l'auteur de Divergente et elle a écrit Les élus. Et là je crois que c'est un livre plus pour adultes en fait, j'ai fait un peu le parallèle dans ma tête avec Liv Bardugo qui a écrit un livre un peu plus adulte avec La 9ème maison. Et là en voyant les élus je me suis fait la réflexion, tiens voilà. Dans ma tête j'ai eu l'impression en lisant le résumé, je l'ai lu très rapidement, qu'on était sur des personnes qui avaient beaucoup de pouvoir, qui ont réussi à terrasser un grand méchant. Et on est 10 ans après avec ces personnes qui ont cauchemar de toujours, qui ont très mal vécu la chose et qui sont un peu oubliées par le public quoi. Il y a toute une nouvelle génération de jeunes personnes qui ne les connaissent pas, qui n'ont pas connu la peur face aux grands méchants. Et bref, je trouvais ça vraiment rafraîchissant dans la façon d'aborder les choses parce qu'on se retrouve avec un grand méchant terrassé. Enfin vous savez, c'est comme le grand combat Marvel, ou voilà, enfin bref, le grand combat des Avengers. Et bam, vous mettez stop, vous allez 10 ans après et on voit ce qui se passe 10 ans après sans autre combat, sans autre menace. Et je trouvais ça rafraîchissant en fait comme idée, donc j'avais très envie de le découvrir. Ensuite, je me suis noté la nouvelle traduction de Anne de Green Gables. Donc c'est toujours de Lucie Maud Montgomery. Mais je vous avoue que la nouvelle traduction est méga canon en fait. Et moi je suis méga fan de la série. Donc je me dis pourquoi pas. En plus ma soeur est en train de lire le livre en japonais, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai noté très rapidement La Communauté des Esprits de Philippe Poulman aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est le tome 2 juste après La Belle Sauvage. J'ai La Belle Sauvage dans ma pile à lire, mais je ne l'ai pas lue. Donc clairement celui-ci, je ne l'achèterai pas tout de suite. Ensuite, alors moi je l'ai déjà, mais il est dans la pile là-bas, donc je ne l'ai pas sorti. Aux éditions Plumes Blanches, il y a la sortie de Lunardence, le tome 1. Ça s'appelle Crépuscule et c'est écrit par Morgane Regraff. Si je l'ai déjà, c'est parce qu'en fait, je l'avais commandé dans une box spéciale de Once Upon a Book. Donc voilà, je vous en avais fait un unboxing. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir dans le petit i, je ne sais jamais où il est. Je crois qu'il est... Je ne sais plus. Mais je crois qu'il est par ici. Et du coup, voilà, je l'ai noté, mais je l'ai déjà en fait. Ensuite, très rapidement, je me suis noté Les Brumes de Cendre Lune, le tome 2, La Symphonie du Temps. C'est bien sûr écrit par Georgia Caldera aux éditions Gélu. Vous avez été beaucoup, je pense, à beaucoup l'apprécier. Moi, je ne l'ai même pas encore acheté, le tome 1. Mais voilà, sachez que le tome 2 sort. Ensuite, alors là, quand j'ai vu le nom de l'auteur, je me suis dit... Il me dit quelque chose, je l'ai déjà lu et je l'ai déjà aimé, celui-là. Cet auteur, en tout cas. Un ouvrage de cet auteur, plutôt. On va plutôt dire ça comme ça. Et en gros, il s'agit du roman 5 cm per second, ou un truc comme ça, de Makoto Shinkai aux éditions Pika, dans leur collection Pika Romand. Et en fait, Makoto Shinkai, c'est celui qui a fait Your Name. Et là, vous voyez, quand j'ai vu ça, je fais Ah oui ! Bah oui ! Donc voilà, j'ai forcément très envie de le découvrir aussi, ce roman, quoi. Surtout que le résumé avait l'air super bien. On a deux personnes... On a deux personnages qui s'aiment à distance. Et après, je ne sais plus bien. Je sais que c'est le thème principal, ça. Mais après, j'ai oublié. 43 livres, je vous le dis, 43 livres. Ensuite, aux éditions Casterman, j'ai noté L'année de grâce de Kim Liget. Et là, j'avais l'impression qu'on était sur un roman young adult avec une grosse portée féministe. On a une jeune fille... Enfin, j'ai l'impression qu'on va suivre une jeune fille. Et en gros, elle doit passer une année de grâce. C'est-à-dire qu'elle est, en gros, expulsée vers une forêt où il se passe plein de trucs. Parce que sinon, elle est accusée de détourner les hommes de leurs femmes et tout ça. Parce qu'elle a une certaine magie en elle. Elle, elle ne se sent pas du tout magique, hein, ni quoi que ce soit. Et du coup, je pense qu'il y a une portée féministe là-dedans. J'avais pas envie de continuer au niveau du résumé, donc je me suis arrêtée là. Mais ça avait l'air intéressant. Ensuite, aux éditions L'École des loisirs, j'ai noté la prochaine parution de Ariel Halls. Donc, l'auteur des Sœurs Carmine. Et ça s'appelle Bépocalypse, comme Apocalypse, mais Bépocalypse. Et bah, j'imagine qu'on est dans du post-apo. J'imagine, vu le titre. J'ai pas lu le résumé du tout, parce que je sais que je vais me l'acheter. Donc, je vais plonger dedans sans rien en savoir. Ensuite, grand auteur, oui, parce qu'en octobre en plus, on a tous les grands qui sortent leur roman pile à ce moment-là. On a Gilles Le Gardinier qui sort aux éditions Flammarion Une Chance sur 1 milliard, donc son nouveau roman. Je vous avoue que la thématique m'attirait un petit peu. Donc, je verrai. Je pense que je me l'achèterai pas neuf, ça c'est sûr. Parce que souvent, ça se lit. Enfin, j'avais lu, je crois, la dernière parution de Gilles Le Gardinier. Ou alors celle d'il y a encore avant, le livre rouge, là, avec le chien. Et j'avais bien aimé, mais c'est le genre de truc qu'on finit par oublier. Et du coup, là, je sais pas, la thématique me dit bien, mais je sais pas, j'hésite. Ensuite, aux éditions Siros, on a le roman Cannibale. C'est écrit par Daniel Thierry. Et franchement, ça avait l'air super mystérieux. J'ai vu un ou deux avis déjà tomber dessus. Et ça parlait de quelque chose de psychologiquement bien ficelé. Et moi, à partir du moment où j'ai vu ça, en fait, dans cet avis, je me suis dit, mais ce livre est pour moi. A partir du moment où tu mets le mot psychiatrie ou psychologiquement bien fait, bah oui, je veux découvrir, en fait. Et il me semble qu'on retrouve quelqu'un dans une forêt amnésique, un truc comme ça. Je sais plus trop ce qu'elle va dire, cette personne. Mais en fait, voilà, c'était mystérieux. C'était un peu bizarre. Et j'ai vu cet avis qui te sait que c'était psychologiquement bien mené. Et moi, je me suis dit, bah, il faut que je le découvre, en fait. C'est tout. Ensuite, on a le tome 2 de Deux Sangs et de Rages qui sort. Ça s'appelle D'ombre et de Vengeance. C'est écrit par Tommy Adeyemi aux éditions Nathan. Alors là, je l'achèterai pas parce que j'ai pas lu le tome 1. Mais je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Ensuite, une autre parution qui me fait de l'œil. C'est aux éditions Pocket Jeunesse. Ça s'appelle L'ombre du Spaghetti de Marie Vareille. Et moi, vous couplez Pocket Jeunesse et Marie Vareille. Et je me dis, oula, il y a de la qualité là-dessous. Ça me faisait très envie. Je sais pas. Je vais voir si je craque. Il faudrait que je relise le résumé. Parce que voilà, je l'ai même pas lu, là, en fait, pour tout vous dire. Rien que Marie Vareille et Pocket Jeunesse, en fait, ça m'intrigue, quoi. J'ai trop envie de voir ce que ça donne. Je sais que c'est pas du tout comme Elia, la Passeuse d'âme. C'est pas dans un domaine fantasy, fantastique, tout ça. Pas dans l'imaginaire, je crois. Et du coup, forcément, ça me faisait encore plus envie. Ensuite, j'ai noté la sortie du tome 2, donc de Sœur de Sang, qui s'appelle Feu Sacré. C'est de Nicky Popreto, aux éditions Lumens. Alors, j'ai le tome 1, mais j'y ai pas lu encore. C'est un éternel recommencement. En fait, j'ai beaucoup de mal à commencer les sagas quand j'ai pas la suite. Parce que ça m'énerve de continuer, enfin, vous savez, d'arrêter au tome 1 et d'attendre un an pour la suite. Donc maintenant, je les enchaîne, en fait. Ça m'énerve. Toujours aux éditions Pocket Jeunesse, je vous ai dit, il y a vraiment du lourd dans cette maison d'édition pour l'automne. Là, il y a un Patrick Ness qui s'appelle Burn. Et là, on va parler dragon, dragon bleu. Et laissez tomber, moi, j'ai perdu la tête. À partir du moment où j'ai lu le résumé, on parlait de dragon. J'ai fait, ok, je le veux. Je le veux. Je vais même le précommander, je pense. Donc, je le veux. Là aussi, franchement, j'étais prête à le précommander. Aux éditions Brajlon, il y a l'apparution de Mother Code de Carol Stevers. Et comment vous dire que ça m'a trop retourné la tête, ce résumé. Il avait l'air génial. Ça fait deux fois que je vous dis la même chose, mais je vous jure. J'ai découvert que des livres super bien en préparant cette vidéo. Mother Code, c'est quoi ? En fait, on a des enfants, des embryons qui sont mis en mode gestation dans un truc de robot. Et en fait, le moment où ils vont naître, ils vont être élevés plus tard, en tout cas, par des robots. Et on a une relation encore qui se développe avec les robots et tout. Et on est dans ce thème que j'aime bien, en fait. Ce côté, est-ce que les robots peuvent développer des émotions ? Est-ce que c'est pas inhérent à leur programme et tout ? Et j'adore cette thématique, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et là, ça avait l'air trop bien. En plus, dans le lien maternel et tout, ça avait l'air trop bien. Ensuite, aux éditions Hachette, j'ai noté le tome 2 de La Ville sans Vente et Léonore de Villepois. Je n'ai pas encore lu le tome 1, mais je pense que je vais le lire bientôt. En tout cas, en octobre, je pense que je le lirai. Surtout que là, on a le tome 2 qui sort, donc je peux m'y mettre. Et puis, normalement, je devrais la rencontrer sur un salon, donc voilà, ça pourrait être intéressant. Ensuite, évidemment, vous vous êtes dit, oh là là, mais elle ne l'a pas mis en premier. Il y a la prochaine parution de Victor Dixen, qui est le tome 1 de sa saga Vampyria. Ça s'appelle La Cour des Ténèbres, ça sort aussi chez la collection R. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis intriguée. Parce que Victor Dixen, c'est pas que Phobos. Phobos, c'était très bien au début. Après, je me suis un petit peu lassée au niveau des tomes d'après. J'ai lu, comment ça s'appelait déjà ? Cogito, c'était génial. C'était trop bien avec le rapport avec les robots et tout. J'ai acheté Extincta, mais je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Mais oui, si, je sais, parce que tout le monde en parlait et que ça m'a saoulée, comme d'habitude. Ça, c'est l'éternel recommencement. Et finalement, là, je me dis, mais Victor Dixen qui parle de vampires... Alors moi, les vampires, c'est plus trop ma cam depuis la grosse vague Twilight où on a fait camp de bouffer pendant des mois. J'ai un peu de mal avec les vampires maintenant parce que c'était toujours la même chose, en fait. On avait un éternel recommencement avec le vampire sexy qu'on a tous envie d'embrasser. Alors que clairement, le vampire de Anne Rice, tu n'as pas trop envie. Mais bref. Et du coup, là, je vois Victor Dixen associé à des vampires. Le pari est dangereux et moi, je le prends. Je prends ce pari, il n'y a pas de problème. Parce que Victor Dixen, je sais qu'il est très réfléchi. Cet homme est très intelligent. J'ai eu plusieurs conversations avec lui en vrai et sur Instagram. Et il réfléchit d'une façon que j'aime énormément. Il est très réfléchi. Et du coup, je me dis, un roman avec les vampires, s'il y en a bien un qui peut me faire aimer de nouveau les vampires, c'est peut-être lui. En sachant que j'ai aussi précommandé, enfin, j'ai participé au Ulule de Noir d'Absinthe pour Asphodel. Parce que, clairement, Asphodel, c'est un vampire créé par Louise Lebarth. Et bref, si deux auteurs peuvent me réconcilier avec les vampires, ça va être Louise Lebarth et Victor Dixen. Voilà, je prends ce pari-là. Écoutez, on en reparle en update lecture. Ensuite, aux éditions Rajot, j'ai noté Winterwood, la forêt des âmes perdues de Sheer Show, je crois. Et ce roman m'a fait trop envie parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait une thématique un peu sorcière et tout. Enfin bref, Halloween. Halloweenesque même, je dirais. Et on suit une jeune fille qui a des pouvoirs, un rapport avec la nature, enfin, qui communique avec la forêt, un truc comme ça. Et elle va être mise en relation avec un jeune homme qui se retrouve dans la nature et tout ça. Et la forêt réagit bizarrement au contact de ce jeune homme. Bref, personnellement, je me suis arrêtée là. J'avais trop envie de lire ce roman. Je sais pas si je vais me l'acheter tout de suite, mais il va me le falloir à un moment donné. Ensuite, je vous avais dit qu'il y avait des grands noms qui sortaient en octobre. On a aussi Impact d'Olivier Norek aux éditions Michel Laffont qui sort. Bref, le nouveau thriller de Norek, tout simplement. Pour revenir à quelque chose d'un peu Halloweenesque, on a aussi la sortie de Terreur à Smoke Hollow de Catherine Ardenne, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Donc on est sur vraiment quelque chose de très Halloweenesque. Je vous l'ai dit juste avant, la couverture, elle dit ça aussi. Ça serait un peu comme un char de poule pour les 8-12 ans. Je suis pas sûre d'être vraiment la cible. Clairement, j'ai un peu plus de 12 ans. Mais ça avait l'air intéressant. Je pense que je me le procurerais pas, mais ça avait l'air quand même top. Ensuite, aux éditions Scrineo, j'ai noté la sortie de Vous ne nous séparerez pas de Régis Delpeuch. Alors là, pour le coup, je l'ai déjà reçu. Je vous l'ai juste pas sorti. Mais je l'ai déjà reçu. Et on est sur une thématique de Seconde Guerre mondiale. Ça m'attirerait beaucoup. C'est pour ça que je l'ai demandé en service presse. Et du coup, je vous en parlerai au moment de sa sortie. Là encore, on va citer un grand nom que je suis sûre de lire. Parce que depuis 2 ou 3 ans, je lis tous ses romans. Il s'agit du dernier Maxime Chatham aux éditions Albert Michel. Ça s'appelle L'Illusion. Et là, il me semble qu'on va être dans une petite station de ski, je crois. Bref, moi, les Maximes Chatham, à chaque fois, je les écoute dans ma voiture en audio. Et ça passe crème. Ça me fait passer le temps en voiture. C'est trop top. Et ça fait frissonner un petit peu aussi. Et souvent, je suis tellement prise par le roman que je finis par l'acheter en papier. Et le finir en papier. Parce que je peux pas attendre le prochain trajet, en fait. C'est toute une histoire. Ensuite, aux éditions Le Livre de Poche, j'ai noté l'apparition de Cher Mamie au Pays du Confinement de Virginie Grimaldi. Alors oui, forcément, parler confinement, ça m'attire pas trop. Mais là, c'est Virginie Grimaldi avec l'humour qu'on lui connaît. Je veux lire ça. Surtout que franchement, pendant le confinement, j'avais suivi ses chères mamies. Et j'avais trouvé ça trop bien. Il y en avait qui étaient très touchantes. Il y en avait qui étaient très drôles. Et il y en a des inédites. Et forcément, en plus, tous les gains sont reversés aux hôpitaux de France. Donc forcément, bah oui, je vais le prendre, c'est sûr. En plus, j'avais adoré l'autre Cher Mamie. Je l'ai tellement adoré que j'ai pas fini, je crois, la dernière saison. Parce que je voulais pas le finir. Voilà, l'histoire de ma vie. Ensuite, alors là, on arrive quand même sur la seconde moitié de cette vidéo. Mais c'est pas pour ça que les romans sont moins bons. C'est juste que je les ai rangés à peu près par date. Et là, on arrive sur la sortie de Nevernight de J. Christophe aux éditions de Saxus. Et je l'ai déjà précommandé en relié. Voilà, on en est là. Et puis, avant de passer aux romances de Noël, j'ai aussi noté La Boîte à Musique, le tome 4. Et puis, Sorceline, le tome 3. Bref, deux bandes dessinées que j'adore, mais que j'aime d'amour, vraiment. Et que j'ai trop hâte de continuer. Ensuite, on tombe déjà sur les romances de Noël. Et j'en ai noté 13. Donc là, je viens de vous parler de 30 livres. Et il en reste encore 13. Mais si vous n'aimez pas tout ce qui touche à Noël, écoutez, vous pouvez arrêter cette vidéo. Parce que je les ai vraiment rangées ici, exprès, tous ensemble. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à revenir dans la prochaine vidéo. Pour ceux qui sont restés, on va parler du coup Noël, romances de Noël. Et oui, vous le savez, à chaque fois, vers la mi-octobre, on commence à avoir les premières romances de Noël. Jusqu'à la fin octobre. Et là, ça n'a pas manqué. C'est déjà le cas. Ça va sortir. On va déjà les voir fin octobre. Alors que c'est Halloween, quoi. Du coup, comme tous les ans, j'ai noté le roman de la team romcom de Charleston, le roman poche. Ça s'appelle Noël Actually. Et forcément, c'est par les mêmes auteurs que d'habitude. Il y a des petites nouvelles. Je ne suis pas trop au recueil de nouvelles en général. Mais à Noël, parfois, ça passe. Donc, écoutez, pourquoi pas. Ensuite, j'ai noté l'apparition de Meilleur vœu et vœu au diable d'Emilie Parézo aux éditions Fixia. Vous verrez, je vous donne simplement les noms, les auteurs et les maisons d'édition. Parce que là, franchement, je ne sais plus lequel est lequel. Je vous assure, je ne peux pas vous donner un résumé. Parce qu'en fait, oui, je les ai tous lus. Mais en fait, ce sont tous des livres de comédies romantiques de Noël. Et du coup, je vais forcément les confondre. Donc, voilà. Je vous montre les couvertures qui sont vraiment sublimes pour la période. Même si en ce moment, ce n'est pas vraiment la période. Mais en tout cas, à Noël, ça peut être sympa. Ensuite, aux éditions Hugo Poche, il y a l'apparition de N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana. Mais aussi le livre de Valentin Stargan. Donc, toujours chez Hugo Poche, les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël. Et encore toujours chez Hugo Poche, il y a les oubliés de Noël de Manon Caljar. Cette fois-ci, on passe chez Arlequin avec la nouvelle parution de Caro Emeline. Ça s'appelle Cher Père Noël, je voudrais un mec. Et là, au moins, c'est clair. Ensuite, j'ai évidemment noté la nouvelle parution de Clarisse Sabard. Une auteure chère à mon cœur aux éditions Charleston qui s'appelle Et nous danserons sous les flocons. Ensuite, on passe aux éditions Arlequin et on va parler de T'embrasser sous la neige d'Emily Blaine. Mais aussi de Mariage sous les flocons de Sarah Morgan. Chez Harper Collins Poche, on va parler du nouveau roman d'Eve Borelli. Et ça s'appelle Joyeux Noël et Laisse-moi tranquille. Décidément, j'ai l'impression qu'on a vraiment des noms à rallonge et qui veulent tout dire. Toujours chez Harper Collins Poche, on a le roman de Julia Noll qui s'appelle Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska. Je vous dis que des noms à rallonge en fait. Ensuite, de nouveau aux éditions Charleston, on a le nouveau Sophie Jomin. Ça s'appelle Les étoiles brillent plus fort en hiver. Et le petit dernier de toute cette immense liste des sorties d'octobre, c'est le nouveau roman de Karen Ponte qui est Vous faites quoi pour Noël ? On se marie. Comme l'an dernier, ça sort chez Michel Laffont, j'imagine que c'est la suite de Vous faites quoi pour Noël ? J'imagine. Du coup, voilà, on a enfin terminé de parler des 43 sorties qui m'intéressent pour octobre. Alors je sais, je suis pas assez vite. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos parce que je passe du temps à la faire, mine de rien, pour vous mettre tous les liens, ça prend un certain temps. Et comme ça, vous pourrez avoir les résumés très facilement en un clic. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez noté d'autres sorties. Il y avait par exemple aussi La Légende des 4, le tome 4, mais je ne l'ai pas noté parce que je n'ai pas commencé cette saga. Enfin voilà, il y a d'autres suites de sagas qui sortent, mais vu que je ne les ai vraiment pas commencé et qu'on est au tome 3 ou 4, j'ai pas vu l'intérêt, moi, de le mettre en tout cas. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501